Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, une chroniqueuse de quotidien annonce son départ. C'est une célèbre chroniqueuse de quotidien qui a fait ses adieux à l'émission via son compte Instagram. Une triste et inattendue nouvelle qui met tous les fans en émoi. Des adieux virtuels mais déchirants. Depuis le 12 septembre 2016, Yann Barthet présente Entra In Time, quotidien sur TMC et attire pas moins de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Un succès qu'il doit à ses nombreux invités donc Pierre Demeyer, présent sur le plateau de l'émission ce vendredi 27 janvier 2023. Ce dernier est venu interpréter son single Enfant de, puis parler de son album Regarde-moi sorti le même jour. Il a également profité de cette invitation promotionnelle pour faire des confidences surprenantes sur sa carrière de chanteur. À la question de Yann Barthet « Vous êtes souvent ivré seul ? » il a répondu Avec sincérité et simplicité, non, non, pas encore. Non, non, j'ai un grand frère déjà. Donc on est deux ivrés seuls, à deux, c'est vrai. Pour faire l'album par exemple. Moi je suis stressée du studio tu vois, ça me fait très peur d'enregistrer ma voix parce que d'abord je chante mal. Et donc, en studio, on a l'occasion de faire les choses 50 fois, selon ses propres propos. L'artiste belge de 21 ans ne saurait donc pas chanter, mais y progresse. Des invités sans langue de bois qui font ainsi la renommée du programme. Et les chroniqueurs sont également essentiels aux bonnes audiences du talk show. Mais une personne importante de l'équipe vient malheureusement d'annoncer son départ. Il s'agit de Clémence Majani alias La Mondaine, qui a officié chaque vendredi dans l'émission pour présenter une chronique à son image, drôle et décalé. C'est sur son compte Instagram au 28 000 followers que la jeune femme a partagé la nouvelle, aujourd'hui. C'est mon dernier jour à Hattek officiel. J'ai commencé à 25 ans au petit journal et j'en ai 40 aujourd'hui. 15 années géniales, des milliers de tournages et d'interviews. Un immense merci à mes incroyables bossats zéro, à Yann Zéro et à tous les bons d'accord, le producteur, note de la rédaction Je vous dois tout. Si elle part pour une aventure trop différente, elle laisse déjà un grand vide auprès des célébrités et de ses anciens collègues. Tu vas manquer. Merci pour tout a écrit le chanteur Vianney sous la publication de Clémence Majani. Et l'humoriste Baptiste Lecappelin de rajouté, bravo. Quant à son binôme Thibaut Dautrevaux, il a écrit Clémence. Je me suis amusé à être ton binôme durant toutes ses aventures de la mondaine. J'ai adoré faire tous ses tournages très sportifs, drôles et intenses. Je te souhaite une très belle suite et à très vite. Du côté des internautes, la peine est tout aussi profonde et difficile à digérer, non mais qui va vous remplacer ? Ben merde ! L'un de mes moments préférés pendant quotidien qui s'envole. Virgule à en vous allez nous manquer Clémence. Vous avez été une mondaine drôle et sympa. Toujours caméra au point pour capturer l'info mondaine de qualité. Un duo tellement chou avec Thibaut. Merci pour toutes ces années et hâte de vous retrouver sur les réseaux. Bon vent portant à vous. Ou encore une des meilleures chroniques s'éclaire et qui va bien nous manquer peut-on lire dans les nombreux commentaires. Celle qui s'immisçait dans les événements parisiens va désormais devoir se faire une place sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501